... Vous avez déjà entendu parler du projet Wellink, qui a été renommé espaces centraux dans le quartier Well-Sud. C'est le plus gros projet dans lequel la Ville de Sherbrooke a jamais investi. Ça a été présenté comme un projet de développement économique, de revitalisation du centre-ville. Ce n'est pas faux, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord et avant tout un projet de stationnement. Le stationnement sur Wellington-Sud, il est désuet, il faut le reconstruire. La Ville a décidé d'en profiter pour aussi l'agrandir. C'est correct parce que les besoins vont augmenter en stationnement sur Wellington-Sud. Il va y avoir plus de gens, plus de commerce. Il faut prévoir en conséquence. Mais la vraie question, c'est de combien de cases de stationnement allons-nous avoir besoin dans le futur pour Wellington-Sud? Actuellement, il y a 192 cases dans le stationnement Wellington-Sud. Avec le projet espaces centraux, le chiffre va augmenter à 715 cases. Le coût du projet pour la Ville de Sherbrooke, 26 millions de dollars ou, en d'autres mots, 36 000 dollars par case de stationnement. Depuis le début du projet Wellington en 2016, la grosseur du stationnement a beaucoup fluctué. Au début, on disait qu'il fallait un stationnement de 950 cases. Après ça, c'est passé à 820, 550, on a parlé de 700 à 900 cases pour arriver aujourd'hui, avec espaces centraux, à une taille de 715 cases de stationnement. Pourquoi est-ce que ça a autant varié? Probablement parce que ça reposait sur rien de concret. Mon équipe et moi, à force de poser des questions, on s'est rendu compte que la Ville avait aucune idée de l'utilisation réelle de son stationnement sur Wellington-Sud. La Ville s'est lancée dans ce projet-là sans véritable étude en main. C'est comme si vous démarriez un commerce sans avoir d'études de marché. Dans l'appel de propositions que la Ville a lancé à l'été 2018, il y avait un critère à respecter. C'était d'avoir un minimum de 650 cases de stationnement. Pourtant, c'est seulement à l'automne 2018 que la Ville a envoyé des gens pour compter le nombre d'espaces occupés et le nombre d'espaces vides dans ces stationnements du centre-ville. Selon l'étude de la Ville, le stationnement sur Wellington-Sud est utilisé en moyenne à 40 %. Le sommet de son utilisation, c'est 69 %. Donc, si on voulait, on pourrait avoir seulement 133 cases plutôt que les 192, puis ça répondrait parfaitement aux besoins actuels. Ça, c'est s'il ne se passe rien au centre-ville. Mais on sait qu'il y a des projets majeurs qui s'en viennent. Alors, on va essayer de se lancer dans des petites prédictions. Le stationnement public, on en a besoin pour du logement, des commerces et des bureaux. On va examiner les secteurs de la rue Wellington-Sud. Il suffit de regarder combien on a de logements, de commerces et de bureaux en ce moment, combien on pense qu'on va en avoir dans le futur. Ça va nous permettre d'évaluer nos besoins futurs en stationnement. Voici la situation actuelle sur Wellington-Sud. On a 67 logements et 18 000 m2 de commerces et de bureaux. Avec le projet d'espace centraux, anciennement le projet Welling, ça va ajouter 60 logements et 13 500 m2 de commerces et de bureaux. Mais ce n'est pas tout, la Ville a d'autres projets. Elle pense pouvoir ajouter sur les autres terrains de la rue Wellington-Sud au moins une douzaine de logements, puis 9 000 m2 de commerces et de bureaux. Donc, en gros, on prévoit passer de 67 logements à 139 et de 18 000 m2 commerciaux à 41 000. Autrement dit, on vise à doubler le nombre de logements et d'espaces commerciaux. Nos besoins en stationnement devraient donc doubler également. Mais pour être plus précis, on va multiplier nos 133 cases par 2,2. On arrive au chiffre de 293. Si on veut être des bons planificateurs rigoureux, il faut tenir compte de quatre autres éléments. Premièrement, sur la rue du Dépôt, ça se pourrait que le stationnement disparaisse parce qu'il va avoir la construction d'une salle intermédiaire. Il faudrait donc calculer environ 58 cases de stationnement supplémentaires. Le deuxième élément à considérer, c'est le stationnement sur rue sur la rue Wellington-Sud. La Ville veut pouvoir éliminer ces cases-là pour pouvoir construire des pistes cyclables puis des trottoirs. Il faudrait donc calculer une cinquantaine de cases supplémentaires dans notre stationnement à étage. Le troisième élément, si on veut vraiment être rigoureux, c'est que si la revitalisation se passe très bien, le taux d'une occupation sur la rue Wellington-Sud devrait chuter. Il est actuellement environ de 10 %. D'après nos calculs, il faudrait prévoir environ 10 cases de stationnement supplémentaires si tous ces locaux-là étaient occupés. Pour terminer l'exercice, on pourrait se rajouter quand même un petit coussin. On pourrait ajouter 20 % de cases de plus pour pas que le stationnement soit toujours à pleine capacité. Donc, si je résume, si la revitalisation se passe exactement comme prévu, c'est-à-dire que le nombre de logements double, tous les terrains sur Wellington-Sud sont développés, on élimine du stationnement sur rue pour faire des pistes cyclables des trottoirs, on élimine le stationnement de la rue du dépôt, puis en plus, on se prévoit un coussin de 20 % de cases, le chiffre magique auquel on arrive, c'est 494 cases de stationnement. C'est de ça dont on va avoir besoin dans le futur pour la rue Wellington-Sud. Rappelez-vous, c'est 715 cases que la Ville prévoit construire sur la rue Wellington-Sud. Ça veut dire 221 cases de plus que nos besoins. Et ça, c'était dans le scénario le plus optimiste qu'on pouvait imaginer. Personnellement, je préférais qu'on utilise une planification un peu plus conservatrice. On pourrait facilement éliminer 200 cases de stationnement, puis ça nous ferait sauver, à 36 000 $ la case, au-delà de 7 millions $. Ce 7 millions-là, on pourrait le réinvestir dans des moyens de transport alternatifs pour se rendre au centre-ville, à place de tout miser sur l'auto-solo. Ce serait quand même dommage de dépenser 26 millions $ pour un stationnement qui, au final, risque d'être à moitié vide. Si vous vous sentez interpellé par la vidéo, je vous invite à la faire circuler, à la partager. Vous pouvez interpeller vos élus, venir aux séances du conseil municipal. La décision va se prendre quand même très bientôt, alors il faut agir maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada